Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je change d'endroit pour filmer parce qu'il fait tellement gris dehors que j'ai peur que si je me mets à l'emplacement où je filme d'habitude, on voit très peu. Du coup, je me suis mis sur ma table de coloriage qui est devant la baie vitrée et du coup, on a suffisamment de luminosité. Sachant qu'il fait vraiment très très gris, il y a le brouillard, le ciel est bas. Donc voilà, j'espère que vous verrez quand même un peu de coloriage. Je ne vous ai pas dit, je vous présente les coloriages que j'ai réalisés pour le mois de novembre dans le cadre du Pumpkin Autumn Coloring Challenge. Du coup, je vous avais filmé celui-ci. Est-ce que vous le voyez entièrement ? Oui. Voilà, je ne vous avais pas tout filmé, je vous avais filmé en fait les feuilles que j'avais aquarellées, donc des feuilles de teintre que j'avais aquarellées. Je vous avais montré comment je fais. Voilà, là je pense que c'est bon, vous voyez tout. Je suis contente d'avoir fait celui-là dans le sens où je n'y vais pas beaucoup dans le Rita Berman, dans le Die Welt Unter der Lupe Zolland. Je ne sais pas, en fait je pense que c'est le papier qui me pose un problème. Mais j'aimerais bien quand même pour le mois de décembre continuer à aller dedans, surtout que les coloriages sont plutôt jolis. Je ne sais pas ce qui me reboute. Celui-ci est vraiment magnifique. Par exemple, je ne sais pas si vous le voyez, je vous l'approche. Alors du coup, la caméra est à l'autre bout de ma table de dessin, donc je vais peut-être avoir un peu de mal à zoomer. J'espère que vous voyez bien. Voilà pour le Die Welt Unter der Lupe. Ensuite, je vous l'ai filmé récemment, donc dans le Nightfall de Maria Troll. Donc pour la catégorie 2e printemps, chaque fleur est une feuille. Je vous l'approche. Je vous avais filmé celui-ci entièrement. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Il vous a plutôt plu. Et vraiment, je prends toujours beaucoup de plaisir à colorier dans les albums de Maria Troll. Donc je remets mon petit post-it. Dans le Jasmine Beckham Griffith. J'avais commencé à vous présenter la première partie que j'avais coloriée, donc pour le mois d'octobre. Je vous ai filmé chaque étape. Le voici. Donc c'était pour la catégorie Compte. Et pareil, alors j'aime beaucoup l'album de Jasmine Beckham Griffith. J'aime beaucoup le papier. Je trouve que les luminances s'y adaptent à la perfection. J'y ai pris beaucoup de plaisir. J'ai fait, cela dit, une erreur dans mon coloriage, dans le sens où les couleurs foncées sont au fond et les couleurs plus claires devant. Et j'aurais dû inverser. Mais bon, malgré tout, je suis contente. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Il m'a pris pas mal de temps aussi. Maintenant, j'ai des coloriages que vous n'avez pas vus. Dans le season, toujours pour le Pumpkin Autumn Coloring Challenge, pour la catégorie Sorcière, Sorcière, Prends garde à ton derrière, j'ai fait cette illustration. C'est une illustration que j'avais commencé à vous filmer, mais vu le temps que j'ai passé sur le visage, je trouvais que c'était inintéressant. Donc, du coup, j'ai arrêté de vous la filmer et j'ai continué toute seule. Donc, je ne peux pas trop vous l'approcher. Est-ce que je peux zoomer ? Alors, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir pour faire ce coloriage. J'ai fait son top, je l'ai fait au Neo Color 2. J'ai fait une impression de galaxie sur son tee-shirt. Et après, le reste, c'est au luminance. Et je n'avais pas encore le signau. Du coup, j'ai un peu galéré sur le blanc. Je me suis amusée à faire cet effet un petit peu, je ne sais pas, de nébulose, d'éclair, enfin ce que l'on veut. Je ne sais pas si la luminosité lui rend réellement justice. Bon, après, ce n'est pas un chef-d'oeuvre non plus. Je me suis amusée sur le visage, à créer des ombres, des zones d'ombre et des zones de lumière. Ensuite, dans le Cute and Creepy, j'en ai fait un autre que je ne vous ai pas filmé. Donc, c'est, oh là, je dézoome, c'est celui-ci. Alors, c'est pour la catégorie 7, ne part pas aux étrangers, un coloriage effrayant. Du coup, je me suis imaginée, en fait, la Miss Zombie. Voilà, il y a des mouches autour d'elle. J'ai fait, donc, les ailes avec une peinture acrylique pailletée. Je ne sais pas comment elle est. Non, nacrée, pardon. C'est un tube comme ça que j'ai appliqué. Voilà, de chez Cultura. J'ai fait le fond, donc, au gélatos. J'avais un gris et je crois que c'était un champagne. Voilà, et donc, le reste, je l'ai fait aux luminances. Et je l'ai fait en une soirée, en regardant une série avec mon mari. Et en fait, je l'ai fait très rapidement. Et je me suis beaucoup amusée. Quand j'ai vu ce coloriage, j'ai de suite eu cet univers, un peu la Miss Glam des Zombies. Dans le Fairy Miracles, donc là, nous ne sommes plus dans le Pumpkin Autumn Coloring Challenge. J'ai fait un coloriage en commun avec Cendrillon. Et j'ai fait celui-ci. Alors, je ne sais pas si vous voyez. J'ai utilisé les Néocolor 2 pour la maison. J'ai utilisé de l'acrylique pour la neige et également pour la rose de Noël. Les Lébor, je crois qu'elle s'appelle. Je voulais qu'elle reste dans les tons blancs. Je lui ai donné des ombres dans les tons verts. Je me suis vraiment... J'ai vraiment pris énormément de plaisir à faire ce coloriage. J'aime bien les couleurs que j'ai utilisées. Voilà. Et le reste, je les fais aux luminances. Ah oui, j'ai utilisé le Néocolor 2 également pour faire la terre ici et les cailloux. Je vous ai tout montré. Je suis bien une Pumpkin Queen pour le Pumpkin Autumn Coloring Challenge car je pense que j'en ai fait 11, je ne sais pas, ou 10. Enfin, en tout cas, je suis bien arrivée au chiffre de 10. Je l'ai peut-être même dépassé. Et je suis contente. Alors, je ne suis pas certaine pour l'instant de faire le Christmas, ce Christmas, je crois, Coloring Challenge parce que ça prend du temps. Bien que le Christmas Coloring Challenge soit sur un mois, je ne sais pas encore. J'ai commencé à choisir ma pile à colorier pour le mois de décembre. Je ne l'ai pas encore totalement défini. Il y a des coloriages que j'ai commencé à choisir qui peuvent rentrer dans le Christmas Coloring Challenge. Donc, je vais bien voir. Pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait défini. Je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié de vous montrer un coloriage que je vous ai filmé. Par contre, alors, le voilà. Donc, celui-ci. Est-ce que vous le voyez bien ? Oui, je pense. Voilà. Donc, je suis plutôt contente du résultat final. Donc, j'ai fait, j'ai utilisé le crayon de couleur, les crayons de couleur luminance. J'ai utilisé de l'aquarelle, donc en tube, pour faire les sapins, le pastel pour faire le fond. Et j'ai utilisé de l'aquabronze pour faire le côté brillant des bouteilles et du signaux pour faire les petits traits blancs dans la bouteille. J'ai également utilisé les pastels irisés de chez Sennelier. Donc là, pour vous, je ne sais pas si vous allez voir. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas trop comment vous montrer que ça brille. Je ne sais pas si vous voyez. Là, peut-être que vous voyez. Voilà. Voilà. Et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire ce coloriage. J'aime bien le fond que j'ai réussi à faire, même si mon premier essai était mieux réussi. Je vais vous le montrer. J'avais fait un premier essai pour voir comment se comportait l'aquarelle sur le pastel, vous savez, où on passe la bombe. Oui, le pastel fixé, donc avec le fixatif. Et c'est pour ça que j'avais fait un premier essai que je vous montre et que je trouve mieux réussi. Mais ce n'est pas très grave. Donc, voilà. Je suis plutôt contente du résultat. J'aimerais sûrement faire pour le mois de décembre cette page à côté, même si ce n'est pas une double page. Et j'aimerais le faire dans les mêmes tons et peut-être apporter un peu plus de marron qui, il me semble, apporte un petit peu de, je ne sais pas, de couleur, de dimension. Il manque un peu peut-être de cette couleur dans le coloriage. Voilà. Donc, cette fois-ci, je pense n'avoir rien oublié. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501